Comment est-ce qu'on en vient à avoir un enfant pyromane ? C'est très simple, vous prenez d'abord un enfant en bas âge, 8 ans à peu près, ça ira. Jusque là, ça va. Une grange en bois pleine de récoltes avec tout plein de brins de paille un petit peu partout. Plus dur à trouver ça. Une boîte d'allumettes venue de on ne sait pas trop où. Spoiler, le fait de savoir d'où elle vient va provoquer un véritable drame. Et bien évidemment, un gentil petit papy mais qui n'a pas trop le temps de jouer avec son petit-fils quand même. Là, ça commence à sentir le combo gagnant. Heureusement, il n'y a pas eu de perte humaine. Enfin, l'arrêt ne le mentionne pas. C'est déjà ça. Là où ça coince, par contre, c'est pour déterminer qui doit payer. Ah oui, le droit civil, c'est presque que des histoires de pognon. Alors, pour vous, qui c'est qui paye ? Le papy ? Les parents ? Parce que c'est leur enfant. L'enfant lui-même ? La faute a pas de chance ? C'est pas facile en fait. Tous les parents vont répondre pareil sans même se douter qu'il y a une origine légale à cela. Alors que oui, il y a une origine légale à tout ce genre de truc dans votre vie. C'est pour les parents. Chouette ! Faites des enfants, qu'il disait. C'est la responsabilité des parents et ce, peu importe si l'enfant commet une faute, peu importe si l'enfant était capable de discerner la gravité ou le danger de ce qu'il faisait. Parce que bon, jouer avec des allumettes au milieu d'une grange pleine de paille, faut avoir 8 ans, quoi. Et même s'il était allé provisoirement chez ses grands-parents. Oh ! Faites des enfants, qu'il disait. Et bien évidemment, la Cour d'Appel de Rhin a conclu que... Non, c'est le grand-père qui paye. Bon, alors déjà, il faut se dire que l'histoire a eu lieu le 18 août 1966. L'arrêt de la Cour d'Appel de Rhin le 8 juillet 1970. Et l'arrêt de la Cour de Cassation le 4 janvier 1973. Autant dire que le régime de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants n'était pas aussi complet qu'aujourd'hui. Par exemple, tous les arrêts de principe que j'ai évoqués tout à l'heure sont ultérieurs à celui-là. Et puis, la Cour d'Appel a un raisonnement pas bête. Elle estime qu'avoir laissé l'enfant pendant une longue période livré à lui-même et sans la moindre surveillance est une faute par négligence. Elle parle même d'absence totale de surveillance. Faites générateurs, fautes, causalités, ça passe. Pourquoi ça a été cassé ? Et bien, en réalité, c'est une cassation partielle. Ça veut dire que la Cour dit OK pour la condamnation du grand-père, mais... Ce n'est pas assez ! Vous vous souvenez des allumettes ? Finalement, on a trouvé d'où elle venait. De chez les parents ! Donc, faute de négligence de la part des parents aussi, pour ne pas avoir surveillé suffisamment l'enfant, il faut qu'il paye. D'un autre côté, c'est pas plus mal qu'ils s'y mettent à plusieurs, parce qu'une exploitation agricole, ça doit coûter bonbon. Allez, bisous !